G4, on avait vu les éléments de base, donc entre autres le calcul du gain capital avec les différentes composantes, et on avait vu certaines particularités, c'est-à-dire la résidence principale, on avait parlé d'un changement d'usage, des transactions sur des options, et on avait parlé aussi des transactions en devise étrangère. Donc aujourd'hui, il nous reste les autres particularités à voir, dont une assez importante qui est la fameuse perte déductible au titre de placement d'entreprise. Donc, il me semble que depuis le cours 3 de fiscalité 1, que je vous dis toujours qu'il y a certaines pertes en capital déductibles qui se qualifient de PDTPE, et ça dans le calcul du revenu, ça demande une présentation différente, elles sont déductibles à 3D contre toutes sources de revenus. On va éclaircir ça une bonne fois pour toutes aujourd'hui, c'est quoi, quand est-ce qu'une perte en capital se qualifie de PDTPE, et on va parler aussi d'un autre sujet important, c'est tous les transferts d'immobilisation entre personnes liées. Donc voilà pour le programme de la journée. Donc ça nous amènerait à la page 190. S'il vous plaît. OK. Alors ça, le sujet en cause en ce moment, ça vise des investisseurs qui font des investissements investissements dans des compagnies, d'accord, et que les investissements finalement perdent de la valeur au point où l'investisseur se retrouve avec un investissement qui ne vaut plus rien. Donc imaginez un investisseur qui décide d'investir dans une petite compagnie, la compagnie est une start-up, une jeune pousse, qui est prometteuse, puis l'investisseur pense que son investissement va prendre de la valeur, doubler, tripler peut-être. Bien, il y en a évidemment des histoires de succès comme ça, mais il existe aussi des situations où ça ne n'avait pas pantoute comme on le souhaitait, puis l'investisseur se ramasse à tout perdre. Donc si on investit par exemple 40 000 $ dans une compagnie, puis que la compagnie fait banqueroute, puis que ça ne vaut plus rien parce que le projet n'a pas fonctionné, bien comme investisseur, on a perdu 40 000 $ là-dedans. Ce n'est pas une question de fiscalité, c'est le gros bon sens qui le dit. Et en fiscalité, ce qu'on va vous accorder, c'est une perte en capital de 40 000 $. Vous y avez droit, c'est vraiment l'état de la situation, vous avez perdu 40 000 $. Le petit problème technique, c'est le suivant, c'est que pour faire une perte en capital, il faut disposer, il faut vendre son placement. Voulez-vous me dire qui va vous acheter un placement comme ça? Qui va vous acheter un placement qui ne vaut plus rien dans une compagnie qui ne vaut plus rien? Donc on se ramasse un petit peu avec un investisseur qui est les mains liées, qui est poignée avec un placement, qui ne vaut plus rien, qui assurément va subir une perte de 40 000 $, mais le problème, c'est qu'il n'est juste pas capable de vendre ce maudit placement-là pour déclencher la perte en capital. Parce que bien sûr, il n'y a pas de marché, il n'y a personne qui est intéressé à acheter ça. Pour régler ce petit problème-là, il y a un choix dans la loi de l'impôt où, dans le fond, ton placement qui ne vaut plus rien, tu peux faire semblant de le vendre pour zéro. On sait que tu ne le vends pas pour vrai, on sait qu'il y a personne qui va te l'acheter pour vrai, donc on te permet de faire semblant de le vendre pour zéro et ensuite de ça, tu fais semblant de le racheter pour zéro. Parce que dans les faits, tu en es encore propriétaire. Donc, ça va te permettre de faire une perte en capital dans ton rapport d'impôt, au même titre que si tu l'avais vendu à un vrai acheteur. Il y a deux types de placements différents. Il y a des placements en créance ou des placements en action. Les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, vous savez que si ici j'ai une compagnie et que moi je décide de faire un investissement comme investisseur dans une compagnie, il y a deux façons de le faire. Je peux investir en action ou en créance. Donc, vous savez que si j'injecte de l'argent dans une compagnie en échange d'actions, je suis maintenant actionnaire. Mais il y aurait une autre façon, ce serait d'être plutôt, au lieu d'être actionnaire, d'être créancier. Être créancier, ça englobe plein de possibilités. Je pourrais, par exemple, faire un prêt d'argent à la société. Donc, elle me doit de l'argent. Je suis son créancier. Je pourrais acheter des obligations d'épargne de la société. Donc, encore là, je ne suis pas un actionnaire de la société. Je suis un créancier. Je pourrais lui vendre un bien à la compagnie puis accepter de ne pas être payé pendant un certain temps. Donc, c'est l'équivalent de prêter de l'argent, ça, à une compagnie, accepter d'être impayée, d'avoir un billet à payer de cette compagnie-là. Bref, ça fait que notre placement est un placement en créance. Donc, les conditions. Lorsque tu as investi dans un placement en créance, la seule condition, c'est que tu juges que ta créance est irrécouvrable. Donc, la journée que tu te dis « Hey, moi, j'ai prêté 40 000 $ à cette compagnie-là, d'après moi, ils ne me rembourseront pas. » C'est réglé. Tu peux faire ce choix-là. Tu juges que c'est irrécouvrable. Ce n'est pas plus sévère que ça. Dès que tu penses que tu ne seras pas payé, go, tu peux faire semblant de vendre le placement pour zéro. Si tu as fait un placement en action, c'est un petit peu plus sévère. Les critères sont un petit peu plus serrés. On demande que la société est maîtrise, soit dans une mauvaise santé financière et que la valeur marchande des actions soit nulle. Donc, ton 40 000 $ que tu as investi, si tu l'as investi en action au lieu de l'investir en créance, en action, là, pour faire ce choix-là, il faut être un peu plus… les conditions sont plus serrés. Il faut que la compagnie dans laquelle tu as investi soit en très mauvaise santé financière et que toi, ton action n'ait plus aucune valeur. Si elle a juste perdu 80 % de sa valeur, ton action, mais qu'il lui reste encore un peu de valeur, c'est trop tôt. Tu ne peux pas faire ce choix-là. Il faut que tu attendes vraiment que le placement en action ne valent plus rien. Et, comme je l'ai dit, ce qui va se passer techniquement, si tu remplis les conditions, c'est que tu fais semblant de vendre pour zéro ton placement et tout de suite après, tu fais semblant de le racheter pour zéro. Voici de quoi ça a l'air. M. Richard a quatre investissements, deux en actions, deux en créances. Donc, un prêt des obligations. Donc, ici, des actions, ici, c'est des créances, c'est un prêt et c'est des obligations. Qu'est-ce qui se passe? Commençons par les créances. Donc, il a fait un prêt de 150 000 dans une compagnie qui s'appelle Big Si Montréal. Qu'est-ce qu'on apprend? M. Richard juge que la société est dans l'incapacité de lui rembourser le prêt. Donc, parfait, c'est suffisant. Venez voir avec moi ici. La seule condition, quand tu as fait un prêt, c'est que tu juges que c'est irrécouvrable. Donc, dans son rapport d'impôt, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses. M. Richard fait semblant de vendre son placement pour zéro, ce qui lui fait faire une perte en capital déductible de 75 000 et ensuite, il fait semblant de le racheter pour zéro. Donc, il a un PBR de zéro. C'est important, cette deuxième partie-là, parce que dans les faits, on est encore propriétaire du placement. S'il fallait, par hasard, que ce placement-là reprenne un peu de valeur et que finalement, tu pensais le vendre pour zéro, mais finalement, tu réussis à le vendre, disons, 2 000 $. Bien, tu vas faire un gain capital de 2 000 $ parce que tu n'as plus de PBR. Donc, tu auras eu une perte de 40 000 $ parce qu'on pensait que tu te vendrais pour zéro, mais si on se rend compte que finalement, tu le vends pour 2 000 $, bien tu vas t'imposer sur 2 000 $ le gain capital compte tenu de ton PBR de zéro. Donc, tout est en place, tout est logique, mais on est tout à fait prêt à t'accorder une perte en capital sur la base que tu penses que tu ne seras pas payé. Qu'en est-il de l'autre obligation, l'autre créance plutôt? Ce sont des obligations. Donc, un M. Richard ignore si la société sera en mesure de lui rembourser le montant. Donc, il y a des obligations. La compagnie STS Park lui doit 420 000 $. Il pense qu'il va peut-être l'avoir, peut-être qu'il ne l'aura pas, il n'est pas trop sûr, il n'a aucune certitude là-dessus finalement. Donc là, ça c'est un autre exemple où le critère n'est pas satisfait. Donc, M. Richard n'est pas capable de dire que cette créance est irrécouvrable. On va attendre. On doit attendre. Concernant les placements en actions, cette fois-ci, des actions d'un peu plié ING, qu'est-ce qu'on apprend là-dessus? Les actions ont perdu 50 % de leur juste valeur marchande. La société n'est pas en faillite ni en liquidation. Donc ça, c'est trop tôt. Ici, c'est trop tôt. Il ne pourra pas faire le choix de faire semblant de vendre pour zéro. Je vous rappelle qu'il faut que l'action ne vale plus rien et que l'entreprise soit en très mauvaise santé financière, ce qui n'est pas le cas. Quant aux actions dans Scroll Incorporé, la société est sous liquidation ordonnée par la Cour. M. Richard sait que la société ne sera pas en mesure d'acheter ses actions. La valeur marchande est nulle. Là, on respecte les conditions. On est vraiment en présence d'une société qui est en très mauvaise santé financière. La liquidation, c'est juste avant la faillite. C'est la Cour qui oblige l'entreprise à vendre tous ses actifs pour payer ses créanciers. Ça va très mal. Il n'y a probablement même plus d'opérations dans cette entreprise-là et l'action ne vaut plus rien. Donc, les critères sont satisfaits dans ce cas-ci sur les actions de Scroll Incorporé. Donc, M. Richard va faire semblant de vendre pour zéro et il va faire sa perte en capital de 100 000 $, perte en capital déductible. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce choix-là? Honnêtement, c'est très fréquent qu'on utilise ce choix-là. Il y a énormément d'investisseurs qui prennent des risques dans certains investissements et qui se ramassent avec des placements qui ne valent plus rien et qui sont invendables sur le marché. Ce n'est pas rare du tout. Donc, il faut être capable de savoir qu'il y a moyen de déclencher une perte en capital à quelqu'un qui n'a même pas réussi à vendre son placement pour vrai. OK. Sujet suivant maintenant, la fameuse perte déductible au titre de placement en entreprise, PDTPE. Donc, plus précisément, à quel moment on peut qualifier une perte en capital déductible de PDTPE et profiter de l'avantage qui vient avec ça? Je vais vous rappeler la mise en contexte. Quelques minutes, ce ne sera pas très long. La PDTPE, ça fait partie d'un portefeuille, si on veut, de trois mesures fiscales, une, deux, trois, qu'on pourrait appeler dans le jargon des abris fiscaux, qui donnent vraiment des avantages très, très marqués au niveau du traitement fiscal à certains investisseurs. Le but très avoué de ces trois mesures-là, dont la PDTPE dont on va parler, le but très avoué par le ministère des Finances de ces trois mesures-là, c'est d'inciter les investisseurs canadiens à choisir d'investir dans des petites compagnies au Canada. Vous savez, les Canadiens qui ont beaucoup d'argent au Canada, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de capitaux et qui peuvent faire du placement, ils peuvent investir partout sur la planète. Pourquoi ils investiraient dans les compagnies canadiennes? Et honnêtement, comme peuple ou collectivement, c'est clair qu'on a tous à gagner que nos riches Canadiens qui ont de l'argent disponible choisissent d'injecter l'argent dans des petites compagnies canadiennes. C'est beaucoup meilleur pour notre économie plutôt qu'ils choisissent d'envoyer leurs capitaux à l'extérieur du pays. Donc, c'est gagnant-gagnant, dans le sens que, collectivement, on a avantage à essayer de convaincre ces gens-là d'investir dans des compagnies canadiennes. Bon, comment tu le convaincs, l'investisseur? Tu as bien beau essayer d'y envoyer un message patriotique ou un message de tendresse en lui disant, tu sais, ce serait bon pour tes comptes citoyens si tu choisissais d'investir au Canada, ça se peut que tu ne le touches pas. Tu risques beaucoup plus de changer son comportement si tu lui donnes des mesures fiscales favorisantes. Donc, c'est ça qu'on a fait. On en a mis trois en place qui visent exactement tout le temps la même maudite personne, celui qui va investir dans des compagnies canadiennes. La première mesure, vous la connaissez, c'est la déduction, celle qui est en bleu ici, c'est la déduction pour le gain capital. Donc, ce qu'on dit à l'investisseur, c'est si tu investis dans des petites compagnies canadiennes, puis que tu fais un gain capital en vendant tes actions, tu sais que dans notre régime fiscal, les gens payent de l'impôt sur le gain capital? Bien, toi, tu n'en payeras pas. On va t'exenter d'impôt sur ton premier 800 quelques mille dollars. Imagine, c'est presque un million. La DGC, c'est 800 quelques mille dollars à vie. Le premier abri, on l'avait vu en fiscalité 1, rappelez-vous, le premier abri fiscal qu'on accorde à ces gens-là, c'est s'ils font un gain, ils ne ne payeront pas d'impôt sur leur gain avec la déduction pour gain capital. C'est presque 800 mille dollars à vie. Pour être cohérent, ça prend une mesure en rose aussi qui prévoit des situations de perte. Donc, si quelqu'un fait un gain en capital en vendant des actions, on a la DGC, mais qu'arrive-t-il si une personne vend ses actions et fait une perte? La déduction pour gain en capital, ça ne donne rien à quelqu'un qui fait une perte. Donc, ça prend un autre abri fiscal, une autre mesure favorisante pour prévoir le cas de quelqu'un qui vendrait ses actions à perte. La mesure qu'on a inventée, c'est la perte déductible au titre de placement d'entreprise. Donc, quelqu'un qui ferait une perte de 200 000 dollars en vendant ses actions de petites compagnies canadiennes, je lui dirais, ta perte en capital, on va la qualifier de PDTPE. Là, le gars va dire, je ne comprends rien. C'est sûr que tu ne comprends rien. Je vais t'expliquer ça plus clairement. Ta perte en capital de 200 000 dollars, elle va être déductible contre toute source de revenus. Les gens savent que normalement, quelqu'un qui vend un placement et qui fait une perte, qu'est-ce qui arrive avec la perte en capital? Le traitement normal pour le petit peuple comme nous, comment on traite ça, nous, quand on fait une perte en capital dans notre rapport d'impôt? Il faut que la perte trouve du gain capital. Si la perte ne trouve pas du gain capital, il n'arrive quoi avec la perte? On la met dans une banque. La banque qui est juste utilisable dans le futur ou dans le passé, peu importe, compte seulement du gain capital. On est obligé, on est voué à réussir à faire du gain capital un jour si on veut utiliser nos pertes en capital. Quelqu'un qui fait 200 000 de pertes en capital, il va falloir que dans sa vie, il fasse 200 000 de gains en capital. Je vous jure, il y en a qui meurent avec leur banque de pertes. Il y en a qui ne voient même pas le jour sur une vie au complet de réussir à faire 200 000 de gains en capital et éponger leur perte. Donc, le traitement normal pour une perte, ce n'est pas facile, ce n'est pas très, très sexy. L'investisseur ici, qui investit dans une petite compagnie canadienne, il dit « Ça, ce n'est pas pour toi. Toi, on va te faire un meilleur traitement que ça. » « Comment tu fais, toi, par année, cher investisseur? » « Moi, je fais 500 000 à peu près par année de salaire. Si je te disais que tu as perte de 200 000, on allait la passer contre ton salaire de 500 000. Ah oui? » « Oui, c'est ça une PDTPE. Tu es du type contre toute source de revenus. Dans ton premier rapport d'impôt, voici ce qui va arriver. Salaire 500 000, moins 200 000 de PDTPE, tu vas avoir un revenu imposable de 300 000. » Des gens qui ne sont même pas capables d'utiliser sur une vie leur perte de 200 000 parce que c'est juste utilisable contre du gain, des gens normaux, le traitement fiscal privilégié de la PDTPE, c'est ça. C'est que ça va passer à toute vitesse, cette perte-là, dans ton rapport d'impôt, de par le fait que c'est déductible contre toute source de revenus. Dernière mesure, c'est la troisième. Elle n'existait pas avant. Elle est arrivée un petit peu plus tard. C'est comme un petit peu difficile à expliquer parce que je trouve que le portefeuille, avec deux mesures, il est quand même très complet. Si j'étais un investisseur canadien, je dirais oui, ils se sont forcés pour que j'investisse dans les petites compagnies canadiennes. Si je fais un gain, je suis exempté. Si je fais une perte, je la passe contre tous mes revenus. Il me semble que c'est assez. Bien non, ce n'est pas assez. Ils en ont demandé plus. J'image, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'image la chose. Il y a des investisseurs qui ont dit que ça nous prendra une autre mesure fiscale. Une autre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bien, imagine que j'ai tellement fait de gains capital que j'ai tout pris ma déduction pour gains capital. Je n'en ai plus. J'ai pris pour 800 000 de DGC. J'ai tout pris. J'ai mal au ventre tellement j'en ai pris. Si je continue à faire du gains capital dans le futur, qu'est-ce qui va arriver? Trouve-moi un abri fiscal pour que je ne paye pas d'impôts. Ils ont même demandé, les investisseurs, ils ont dit, trouve de quoi pour que si je n'ai plus de DGC et que je continue à faire du gains capital, il faudrait qu'il y ait un abri fiscal. Parfait. On a proposé quelque chose qui s'appelle le report du gains capital. On le verra après. Voilà votre portefeuille de trois mesures qui visent tout le temps, tout le temps les mêmes investisseurs et qui, force et d'admettre, fonctionnent. Je crois que ça encourage, comme ça doit le faire, les gens investir au Canada. Dernière petite nuance, vous voyez les petites flèches ici. Ces deux mesures-là sont interreliées. Vous allez voir tout à l'heure dans la mécanique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que si dans ta vie, tu as pris, par exemple, 10 000 $ de déduction pour gains capital, le jour où tu veux qualifier une perte en capital de PDTPE, tu vas être nuis par le 10 000 $. Donc, chaque dollar pris dans cette mesure-là t'enlève la possibilité de 1 $ de cette mesure-là. C'est vrai dans les deux sens. Si j'ai pris 5 000 $ de PDTPE dans ma vie, la prochaine fois que je vais essayer de prendre la DGC, sur le premier 5 000 $, ça ne fonctionnera pas. Dollar pour dollar, tout ce qu'on prend de 1, t'ampute sur l'autre. On va le voir dans la mécanique comment ça s'opère. Donc, c'est quoi mes conditions pour qu'une perte en capital se qualifie de PDTPE? Donc, premièrement, il faut avoir disposé du placement à perte. Donc, évidemment, il faut faire une perte. Disposer, je l'ai mis entre guillemets. Pourquoi? Disposer, ça peut vouloir dire, évidemment, j'ai vendu mon placement à quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que ça peut aussi vouloir dire disposer? On vient de le voir. Ça viserait aussi des gens qui ont un placement qui n'ont jamais réussi à vendre parce qu'il ne vaut plus rien. Donc, il s'est écroulé. Le placement ne vaut plus rien. Puis qu'on s'est ramassé dans une situation où on était incapable de le vendre à quelqu'un d'autre et où on a fait le choix qui était prévu. On l'a vu tout à l'heure. Donc, si je fais un choix de faire semblant de vendre pour zéro et de faire semblant de racheter pour zéro, c'est admissible aussi. C'est considéré comme disposé à perte. Le plus important, il faut que tu ailles vendu des actions ou une créance dans une SEPE, Société exploite à une petite entreprise. Je vous rappelle les critères, mais c'est les mêmes qu'on avait vus au niveau de la déduction pour gains en capital en fiscalité. Donc, les SEPE, c'est les sociétés qui sont dans le point bleu ici. Donc, ce sont des sociétés privées sous contrôle canadien et dont 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs est utilisée activement au Canada. Donc, le type d'entreprise dans lesquelles il faut que l'investisseur ait investi, c'est des sociétés privées. Donc, il faut investir dans une compagnie qui n'est pas cotée en bourse. Dès qu'une compagnie est cotée en bourse, elle est publique. Il faut donc qu'elle soit privée. Il faut qu'elle soit contrôlée par des Canadiens. Donc, on ne veut pas encourager l'investissement dans des compagnies détenues par des Mexicains. On encourage l'investissement dans une compagnie contrôlée à 50 % par des Canadiens, 50 % ou plus. Et le critère le plus important, c'est les actifs. On veut encourager un investisseur qui va investir de l'argent dans une compagnie qui est active, une compagnie qui fait rouler l'économie, une compagnie dont les actifs sont utilisés activement dans une business. Donc, à contrario, on veut que ces compagnies-là détiennent très peu de placements. On veut vraiment que ce soit des compagnies actives. La façon de vérifier ça, c'est, rappelez-vous, on va aller voir tous les actifs qui sont détenus par la compagnie en question et on va s'assurer qu'au moins 90 % des actifs sont des actifs qui servent dans l'entreprise. Dit autrement, ces compagnies-là doivent détenir très, très peu de placements. Maximum 10 % de juste valeur marchande du bilan. Très, très peu de placements. Donc, c'est dans ce genre de compagnie-là qu'il faut que l'investisseur investisse. Ternière étape, une fois qu'on a respecté toutes les conditions, comme je vous l'ai expliqué, même si on remplit toutes les conditions, il va falloir venir retrancher tous les montants de déduction pour gain capital qu'on a pris dans les années antérieures. Donc, si on a déjà pris de l'autre abri fiscal, la déduction pour gain capital, ici, dans mon calcul, ça m'empêche de transformer une partie de ma perte en capital en PDTPE. On va le voir avec un exemple, bien sûr, ça va être plus facile à voir. Donc, on a l'exemple de M. Royer. M. Royer qui est l'actionnaire d'une compagnie qui s'appelle ABC Inc. Ambossé Incorporé. Concrètement, qu'est-ce que ça fait, ABC Incorporé? Ça exploite une franchise atmosphère dans un centre d'achat au lac Saint-Jean. Ce gars-là a acheté ses actions il y a 10 ans pour 195 000 $. Donc, M. Royer, il savait que ses actions avaient un petit peu perdu de valeur. Il ne savait pas combien. Il n'avait jamais vraiment essayé de les vendre parce que les franchises atmosphères en région, ça ne va pas très bien. Il ne savait pas trop. Un jour, il y a un acheteur, un gars qui rentre dans le magasin. M. Royer ne l'avait jamais vu. Le gars, il dit à M. Royer, il est beau votre magasin, félicitations, merci, merci. Il est-tu à vendre notre magasin par hasard? Et là, M. Royer dit, non, non, pas du tout. Il dit, c'est tout le temps ça, les propriétaires de magasins, ils ne sont jamais à vendre. Juste à temps qu'il se fasse offrir un prix. L'acheteur, le gars qui n'avait jamais vu, il dit, je t'offre 155 000 pour ton magasin. M. Royer, il a réfléchi à tout ça, puis possiblement qu'il va accepter de vendre ses actions 155 000 le 14 novembre. Donc, bien sûr qu'il va faire une perte en capital, c'est évident, mais possiblement qu'il s'y attendait. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre, finalement? Cette année, M. Royer a reçu un salaire de son entreprise de 45 000 et surtout, on apprend que M. Royer a déjà utilisé de l'autre mesure fiscale, la déduction pour gain capital. Ce n'est pas la première fois que M. Royer vend des actions de petites compagnies. Là, en ce moment, il vend des actions de ABC Inc., une franchise atmosphère, mais il a déjà détenu un canadien de tailleur dans le temps. Puis, quand il avait vendu son canadien de tailleur dans le temps, sa compagnie qui s'appelait, je ne sais pas trop quoi, il a fait un gain capital de 12 000. Donc, il s'est imposé sur 6 000, 12 000 fois 50 %, 6 000, et son comptable a pris, parce que lui, il ne connaît rien là-dedans, M. Royer, son comptable a annulé le gain capital imposable de 6 000 avec une déduction pour gain capital de 6 000. Donc, c'est important de savoir que dans sa vie, ce gars-là a déjà pris 6 000 de déduction pour gain capital. Donc, la question, M. Royer vous consulte et vous demande quelles seraient les implications fiscales au niveau de son revenu, advenant qu'il décide d'accepter l'offre d'achat. Belle question d'exemple. Allons voir. Donc, évidemment, il fait une perte en capital de 40 000, une perte en capital déductible de 20 000, ça c'est facile à calculer. La question, qui est encerclée en vert, est-ce que cette perte en capital déductible-là peut se transformer en PDTPE? Si oui, tant mieux, ça sera déductible contre toute source de revenu. Sinon, tant pis, ça sera poigné comme une perte en capital normale et seulement utilisable contre du gain capital. Allons vérifier les trois critères. Donc, un, il faut avoir vendu ses actions à perte, évidemment, ça va. Deux, au moment de la disposition des actions, il faut que la compagnie ABC se qualifie de SEP, c'est-à-dire que ce soit une société privée, c'est le cas, M. Royer est le seul actionnaire, ce n'est pas une compagnie qui est en bourse, contrôlée par un Canadien, c'est le cas, M. Royer détient toutes les actions et surtout, il faut que il faut que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs soient utilisés dans une entreprise. Donc, je peux bien demander à M. Royer, M. Royer, est-ce que 90 % ou plus de la juste valeur marchande des actifs de votre compagnie est utilisée activement dans une entreprise, il ne comprendra pas. Il faut essayer de vérifier ça. Pratico-pratique, il faut trouver des moyens de vérifier ça. On sait en comptabilité qu'il existe un état, ça s'appelle le bilan. Il existe dans les états financiers un état qui montre une photographie des actifs qui sont détenus par une société et de ses dettes à une date donnée. Ça s'appelle le bilan. Donc, je vais demander à M. Royer de montrer le bilan de sa société en date du 14 novembre. Donc, c'est ce qu'il fait. On voit ici le bilan à la valeur comptable, ça donne 525 000 d'actifs, 525 000 de dettes et de capitaux propres. Le problème avec le bilan qui nous est fourni ici, c'est que dans un bilan, les valeurs qui sont fournies, des valeurs comptables, ce n'est pas la juste valeur marchande. Je vous rappelle que le test porte sur 90 % de la juste valeur marchande des actifs. Donc, il faut que je connaisse la valeur marchande de chacun de ces actifs-là. Et en ce moment, ce n'est pas ça que j'ai. Je vous rappelle qu'en comptabilité, on fonctionne avec des coûts d'origine. Donc, un bilan, ce ne sont que des coûts d'origine qui sont inscrits là. Ce ne sont pas les valeurs marchandes. Pour certains biens, c'est le coût d'origine moins l'amortissement cumulé pour les immobilisations, entre autres. Donc, c'est ce qui reste à amortir. C'est loin d'être la juste valeur marchande. Je peux peut-être dire à M. Royer, ce n'est pas ça que j'ai besoin. Lui redonner le bilan et lui dire, sortez-moi un bilan à la juste valeur marchande. Il va dire, sors-le toi-même. Essaye, toi, sur un système comptable, de peser sur un bouton « Imprimer bilan à la juste valeur marchande ». Ça n'existe juste pas. Dans les faits, ça n'existe pas. Donc, pratico-pratique, on va essayer de trouver à l'aide du client, à l'aide de différentes analyses, on va essayer de trouver des indices qui pourraient nous aider à trouver la valeur marchande de chacun des actifs. Et c'est avec les justes valeurs marchandes qu'on va travailler par la suite. Dans cet exercice-là, je ne cherche pas une précision à tout prix. La juste valeur marchande de quelque chose, c'est très subjectif. On pourrait s'estimer des heures et des heures sur comment déterminer la juste valeur marchande des biens. Ce n'est pas important d'avoir une précision extrême parce que ce qu'on cherche, dans le fond, c'est un ratio. Moi, à la fin, si je trouve que 95 % des actifs sont utilisés activement en entreprise, quand même que certaines justes valeurs marchandes ne sont pas très bien établies, ça risque de ne pas changer mon ratio tant que ça. En tout cas, on va faire le mieux qu'on peut. Donc, j'ai de l'encaisse pour 28 000 au livre, donc c'est ce que ça vaut. Des débiteurs, 40 000, c'est des comptes clients. Donc, dans la comptabilité de M. Royer, c'est inscrit qu'il y a 40 000 $ de comptes clients, donc des gens qui ont acheté de la marchandise mais qui n'ont pas payé encore. Ça vaut-tu vraiment 40 000? T'es-tu vraiment sûr que tout le monde va te payer? Ça fait que si on gratte un peu, si on regarde un petit peu, on investigue un petit peu, on regarde la liste des comptes clients, on regarde qu'il y a des très vieux comptes clients qui ont plus de 120 jours, il y a des clients là-dedans à qui on a envoyé des états de comptes qui nous ont répondu en disant « je ne te paierai jamais ». Il y a un client là-dedans qui est mort, il y en a un qui a fait faillite. Ça fait que si on regarde vraiment ceux raisonnablement qui devraient nous payer et qu'on enlève ceux qui sont encore dans la comptabilité mais honnêtement ont très peu de valeur, on va présumer qu'on en a 36 500. Je dis ça au hasard, vous devinez bien. Les stocks, même logique, j'ai 313 000 de stocks dans la comptabilité, de comptabiliser dans la comptabilité. Est-ce que ça veut dire que c'est tout vendable, ce stock-là? Est-ce que vraiment j'ai 313 000 de stocks que les clients peuvent acheter? Encore là, si j'analyse un petit peu la liste des stocks, si je regarde la liste d'inventaires en note chronologique, je vais voir les plus vieux inventaires, je remarque que dans l'inventaire, il y a encore de comptabilisé des très vieux équipements que j'ai achetés il y a 8-10 ans, des vestes chlorophylles rose fluo. Je regarde dans le magasin, il n'y a rien de rose fluo. Ils sont où ces vestes-là, M. Royer? Ils sont en arrière dans une boîte de carton, c'est sûr. Il ne peut plus mettre ça sur son plancher, des vieilles vestes d'il y a 10 ans. On se rend compte que dans l'inventaire de comptabiliser, il y a encore des vieux achats qui, en réalité, n'ont aucune valeur, ne sont même pas sur le plancher, ils ne peuvent même pas être vendus. Une autre façon qu'on pourrait aussi utiliser, ce serait de faire un inventaire physique. Qu'est-ce qu'il y a dans le magasin? Là. Là, on décompte, on décompte, on décompte, on décompte, on regarde les prix de chacun, 295 000. C'est ça l'inventaire, c'est ça qui vaut. Des frais payés d'avance, ça vaut 1250. Donc, c'est de l'argent que j'ai envoyé chez certains fournisseurs en attente de recevoir les services. Donc, j'ai payé certains fournisseurs à l'avance, mais cet argent-là m'appartient. Des dépôts à terme, ça ne prend pas de valeur, c'est beau. À compte provisionnel, c'est de l'argent que j'ai envoyé au gouvernement pour payer mes impôts. Donc, je paye mon impôt à l'avance. Donc, cet argent-là m'appartient. Elle dort au gouvernement, à mon nom. Placement en action, bien sûr, je l'ai acheté 21 000, mais ça ne vaut peut-être plus 21 000. Donc, si on regarde le relevé du courtier, ça vaut 5 000, les placements. Excellent. Les immobilisations. On apprend que la compagnie qui opère le magasin Atmosphère détient une voiture, 29 000 $. Ce 29 000 $-là, je vous rappelle que c'est le coût d'origine moins l'amortissement cumulé. Donc, il reste 29 000 $ à amortir en comptabilité. Est-ce que ça veut dire que ça vaut 29 000 $ la voiture? Pas du tout. C'est loin de vouloir dire ça. Donc là, je vous disais à M. Royer, comment ça vous avez une voiture dans une compagnie qui opère un Atmosphère? Il n'a pas besoin d'avoir de voiture quand tu opères un Atmosphère. Là, il m'explique que l'auto ne sert pas pour le magasin. C'est sa fille qui prend l'auto pour aller au cégep. Mais bref, à ce stade-ci, ça m'importe peu à quoi sert l'auto. Moi, je veux connaître la valeur marchande. Je vais aller voir des comparables. Une voiture similaire, même nombre de kilométrages, même nombre d'années. Tu vas sur les packs, sur un site Internet d'auto. Ça se transige à peu près de 17 000 $. Les autres immobilisations, ce sont toutes celles qui sont dans le magasin. Donc, les comptoirs-caisses, les salles d'essayage, les racks de luminaires, les murs à souliers, tout ce qui est dans le magasin. Encore une fois, 78 000 $ au livre. Donc, coût moins amortissement cumulé, c'est ce qu'il reste à amortir. Combien ça vaut pour vrai? Ce n'est pas évident à déterminer. Je pourrais peut-être appeler le franchiseur, atmosphère, puis lui poser la question. Lorsque certains magasins sont vendus, combien les gens payent pour tout l'équipement qui est en dedans? Les acheteurs qui viennent acheter des magasins, ils donnent combien pour les murs à souliers, les racks d'éclairage, les salles d'essayage et tout ça? Ce serait peut-être une stratégie que je pourrais utiliser. Supposons que ça vaut 70 000. Donc, si je fais l'addition de tous mes actifs qui sont affichés au bilan, j'en ai pour 467 000. Appelons ça des actifs tangibles. Tangibles, parce qu'ils sont visibles et on peut les toucher. Se pourrait-il qu'il y ait certains actifs que je n'ai pas considérés? Se pourrait-il qu'une compagnie détienne certains actifs et qu'on ne les voit pas à la lecture du bilan? Ce serait surprenant. Pourtant, le bilan, c'est la prise d'une photographie des actifs à une date donnée. Comment tu pourrais prendre une photo d'une compagnie de ces actifs et que ça se pourrait-tu qu'il existe des actifs mais qu'ils ne soient juste pas sur la photo? Et dans quel cas, peut-être qu'ils auraient une juste valeur marchande, ces actifs-là, puis il faudrait aussi les considérer dans le test? Oui, ça se peut. Et c'est ce qu'on pourrait appeler généralement de l'achalandage. Ce n'est pas facile à définir. Qu'est-ce que c'est de l'achalandage? Je vais essayer de vous l'expliquer. Mais dans certaines compagnies, on est prêt à reconnaître qu'une compagnie vaut plus que juste la somme de ses actifs-là. Pourquoi une compagnie aurait plus de valeur aux yeux d'un acheteur que juste la somme de ses actifs? Ça peut être pour différentes raisons. Une super bonne réputation, une clientèle fidèle, un loyer dans le centre d'achat favorable, dans un bon endroit du centre d'achat, un franchiseur qui est très aidant, qui fait des bonnes campagnes de promotion et qui t'aide à bien faire fonctionner ton magasin. C'est tout ça qui pourrait faire en sorte que dans le fond, une compagnie, de par sa situation, son succès, vaut plus que juste la somme de ses actifs. Pourquoi un achalandage? Dans ce cas-ci, l'achalandage a une valeur de 50 000 $ à peu près. Je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé. D'accord? Mais pourquoi on ne le voit pas au bilan? C'est parce qu'il n'a pas été payé. Si un achalandage n'a jamais été acheté et qu'on l'a juste construit en opérant le magasin et qu'on a juste construit cet achalandage-là au fur et à mesure qu'on a opéré avec succès notre magasin, il n'y a pas de coût cet achalandage-là. On n'a jamais payé pour. C'est pour ça qu'en regardant le bilan, on ne le voit pas. Mais il existe quand même. Pourquoi j'ai dit qu'il était d'à peu près 50 000 $ cet achalandage-là? Venez voir ici. Ma compagnie que je suis en train de vendre à mon acheteur, si on regarde en pièces détachées, elle contient, ma compagnie, 467 000 $ d'actifs. Ma compagnie a des dettes. Elle a pour 362 000 $ de dettes. Des passifs. Donc, en pièces détachées, le contenu de ma compagnie, ça vaut 104 000 $. Donc, dans ma compagnie, quand on ramasse tous les actifs à la juste valeur marchande, puis quand on ramasse toutes les dettes, on se ramasse avec 104 000 $ de valeur. Pouvez-vous alors m'expliquer pourquoi un acheteur est rentré dans le magasin un samedi matin, puis m'a offert 155 000 $ pour une compagnie qui contient 104 000 $ d'actifs? C'est ça qui est arrivé. Il y a un acheteur qui est rentré dans le magasin un samedi matin, qui m'a offert 155 000 $ pour ma compagnie. Et quand on analyse le bilan, on se rend compte que dans cette compagnie-là, il y a 104 000 $ d'actifs en valeur. Bien, c'est parce que l'acheteur reconnaît qu'il y a à peu près 50 000 $. Il y a un actif de plus, c'est de la chalandage, puis qu'il vaut à peu près 50 000 $. Puis mon acheteur, il est prêt à me donner 50 000 $ de plus que ma liste d'actifs tangibles pour acquérir mon magasin. Si un acheteur ne m'offre pas de chalandage, puis il dit que ton magasin vaut 104 000 $, ton magasin, ce n'est rien de plus que la somme de tes actifs moins tes passifs. Je ne donne pas une cent de plus à ton magasin. Oui? Bien, je ne te le vends pas. Tu penses que mon atmosphère ne vaut pas plus que la somme de ses actifs moins ses passifs? Bien, je ne te le vends pas. Pars-toi à un magasin toi-même. Va t'acheter des actifs pour 467 000 $. Va te contracter des dettes pour 362 000 $. Prends-toi un 104 000 $, puis va te partir un magasin. Mais je t'avertis, tu ne t'appelleras pas « Atmosphère », parce que je ne te transfère pas le nom de commerce. Tu vas t'appeler « Géant-Louis Vendu Sport ». Tu ne veux pas payer d'achalandage? Je ne te transfère pas le nom. Tu ne veux pas payer d'achalandage? Je ne te transfère pas le loyer. Au lieu d'avoir un spot super intéressant dans le plein milieu du centre d'achat, juste à côté des restaurants, va-t'en dans le bout du centre d'achat, en face de la Rama, il y a un local de libre, va-t'en là. Ça va être là, Jean-Louis, Vendu Sport. Tu ne me payes pas d'achalandage? Je ne te transfère pas ma clientèle. Moi, je voulais, en quittant mon entreprise, je voulais envoyer une lettre à tous mes clients pour les remercier sincèrement de leur année de loyauté, tatatata, je prends ma retraite, et leur conseiller d'aller devoir pour la suite des choses qui vont être aussi bien servies. Je ne l'enverrai pas à la lettre. Même pire, je vais envoyer ma clientèle à Robert Val. Je vais dire dans ma lettre, dorénavant, vous devriez aller chez Atmosphère Robert Val. Ce n'est pas toi, c'est un autre. Tu n'auras pas ma clientèle. Finalement, l'acheteur dit, arrête, j'ai compris. Je ne l'avais pas réalisé. Je comprends c'est quoi l'achalandage. Ce n'est pas rare qu'un acheteur est prêt à donner un certain montant d'argent pour tout ça. Ramassez le loyer à l'endroit où il est, parce que c'est là que c'est passant. Ramassez le nom de commerce, bien sûr. S'assurer que le vendeur fasse suivre l'achalandage vers le nouveau magasin, c'est tout ça qui voit quelque part quelque chose comme 50 000. Donc, voilà pour notre valeur marchande de pourquoi moi je suis arrivé à 50 000 de cette façon-là. Il y a un million de façons de déterminer l'achalandage. C'est une expertise en soi. Il y a des CPA qui font une spécialisation qu'on appelle experts en évaluation d'entreprise. ils font un cours de 4 ans à l'Université de Toronto juste pour être capable d'évaluer un achalandage. C'est très complexe dans les faits. Vous voyez que c'est très rapide comment je vous l'ai montré. C'est juste pour comprendre ce principe-là. Mais je ne prétends pas qu'on calcule un achalandage aussi bêtement que ça dans la vraie vie. Maintenant, on va prendre tous mes actifs à la juste valeur marchande qu'on vient d'identifier, y compris l'achalandage, et on va les classer dans deux colonnes. Lesquels sont des actifs utilisés pour le magasin Atmosphère, puis lesquels ne servent à rien pour le magasin Atmosphère. 28 000 d'encaisses. J'ai jugé qu'il y en avait 20 000 nécessaires pour le magasin, 8 000 excédentaires. Donc, en discutant avec le client, puis en analysant son évolution dans son encaisse, je me rends compte qu'il y a un 8 000 d'encaisses qui ne bouge jamais. Jamais, jamais, jamais l'encaisse a descendu en bas de 8 000. Il y a un bloc de 8 000 qui ne sert à rien. C'est l'équivalent du placement. Tu ne l'aurais pas que ton magasin fonctionnerait de la même façon. Donc, j'ai décidé qu'il y avait 8 000 qui étaient un peu de l'équivalent d'un placement. Les débiteurs, bien sûr, ça sert au magasin. Les stocks, les frais payés d'avance aussi. Les accounts provisionnels aussi. Les immobilisations, à part la voiture, bien sûr, et l'achalandage. Ceux qui ne servent pas, je l'ai dit tout à l'heure, donc l'encaisse excédentaire, ce n'est pas du tout nécessaire pour le magasin. Un dépôt à terme non plus, un placement en action non plus et une automobile que la fille prend pour aller au cégep non plus. Donc, faites votre ratio. Vous arrivez à 474 000 d'actifs utilisés sur un grand total de 517, donc presque 92 %. Donc, dans cette situation-là, la compagnie ABC qui opère l'atmosphère est une SEP. Elle est privée, contrôlée par un Canadien et plus de 90 % de ses actifs est utilisé activement dans le commerce, dans l'entreprise. Théoriquement, ça passe avec 91. Moi, dans la vraie vie, je trouve ça un peu faible. On ne se laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce que je vous rappelle que c'est bourré d'hypothèses, ça, des évaluations comme ça. S'il y a un vérificateur d'impôt qui passe derrière moi, qui revise mes hypothèses, puis qui change un peu les valeurs marchandes, je trouve qu'on est un petit peu limite. Dans la vraie vie, moi, je dirais peut-être aux clients, retarde la transaction d'une semaine, laisse-moi le temps, on va sortir quelques actifs d'accompagné, je sortirai des placements, je sortirai peut-être l'auto, puis on vendrait peut-être une semaine plus tard avec un test qui serait un peu plus concluant que juste 91 %. Ça, c'est mon commentaire, très pratico-pratique. Finalement, notre perte en capital se qualifie de PDTPE, 20 000, parce qu'on a vu qu'on respectait toutes les conditions. Il ne faut pas oublier de retrancher la DGC que j'ai prise dans le passé. Donc, je me ramasse avec un montant de 14 000 qui va se qualifier de PDTPE. Donc, si on regarde le rapport d'impôt, j'ai 45 000 de salaire, je n'ai aucun gain en capital dans l'année, j'ai 20 000 de pertes en capital, dont 14 000 se qualifient de PDTPE. Donc, ce 14 000-là, ici, va se ramasser déductible à 3D et, comme vous pouvez voir, va annuler du salaire. Le salaire de 45 000 va être annulé par le 14 000 de PDTPE. Le 6 000 qui ne se qualifie pas, il reste pogné ici. Donc, le 6 000 qui ne se qualifie pas de PDTPE, il reste pogné à 3B. Ça reste une perte en capital normale. Si j'avais du gain, je l'utiliserais cette année. Puisque je n'ai pas de gain, ça va s'en aller dans ma banque de pertes, pour ce qui est du 6 000. Donc, on va aller dans la banque des pertes en capital net et 6 000 va aller s'endormir là. Donc, vous voyez que sur 20 000, 14 000, on a accordé l'allègement sur 14 et on n'a pas accordé l'allègement sur un montant de 6 000, pour la raison que vous savez. Des questions? Good. Oui, Anthony? Oui, parce que ce n'est plus une perte en capital, le 14 000, mais c'est vraiment une perte PDTPE, mais appelons-le une perte normale, parce qu'elle est dû contre tout. Mais si tu avais juste 10 000 de salaire, tu utiliserais 10 000 de ta perte, puis le 4 000 restant, ça en irait dans la banque des pertes autres en capital, assimilé à tous les autres revenus, puis donc une PAC qui serait utilisable dans le futur contre n'importe quel revenu. Donc, ça garderait sa nature fluide, si on veut. Ok, dernière mesure qui va aller assez rapidement, parce que c'est le pendant au niveau des gains. Donc, troisième mesure, c'est pour quelqu'un qui fait un gain capital en vendant ces fameuses actions-là encore, et pour qui, je présume, il n'y a plus de décision pour un gain capital disponible. Donc, s'il n'y a plus de DGC disponible, la mesure qui est offerte à ces gens-là, c'est de reporter le gain capital à plus tard. Donc, les conditions pour pouvoir reporter un gain capital à plus tard, il faut être un particulier, il faut avoir détenu des actions pendant au moins 6 mois, dans ce cas-ci, il y a ça. Il faut avoir vendu des actions dans une société qui est une SEPE, donc on va retourner, je ne referai pas l'exercice, mais quand on vend des actions de la compagnie, il faut encore demander le bilan, encore faire un test sur les actifs et s'assurer qu'on respecte notre fameux 90 %, toujours la même chose. Dans ce cas-ci, il y a une condition de plus. Tout repose sur cette dernière condition-là. Elle est logique, je crois. Là, on est devant un investisseur qui vend des actions d'une petite compagnie. Donc, dit autrement, il désinvestit. Il fait exactement le contraire de ce qu'on souhaite qu'il fasse. Nous, on souhaite que les gens investissent dans des petites compagnies canadiennes, mais là, on est en présence d'un gars qui vend ses actions. Il prend son argent, excusez l'expression, il cache, il sort son argent qu'il avait déjà investi dans la compagnie. Il vend. Donc, il fait exactement le contraire de ce qu'on souhaite. Il désinvestit. Si tu veux reporter ton gain capital avec cette mesure-là, on va te demander, je parle à l'investisseur, de poser un geste. C'est logique. Pose un geste. Un geste qui est bon pour nous, les Canadiens, et en contrepartie, on va être bon avec toi, on va te permettre de reporter ton gain capital. Qu'est-ce qui serait bon pour le Canada, là, qu'un investisseur qui est en train de désinvestir, disons, 5 millions en vendant ses actions dans une SEP, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il fasse avec son 5 millions? Oui? Tout simplement. On te demande de prendre ton argent, puis d'acheter d'autres actions dans une autre SEP. Si tu réinvestis dans la SEP, on est tout à fait à l'aise à te permettre de reporter le gain capital. Donc, c'est la condition qui est la plus importante, c'est d'acheter ce qu'on appelle des actions de remplacement. Donc, suite à la disposition, il faut qu'il acquiert d'autres actions dans une SEP. Ce qu'on appelle des actions de remplacement, c'est des actions dans une autre SEP. On a jusqu'au 30 avril pour le faire. Donc, techniquement, on a jusqu'à la fin. Disons que je vends aujourd'hui des actions, on est le 16 mars, bien j'ai jusqu'au 31 décembre 2018, plus 4 mois. Donc, j'ai jusqu'au 30 avril 2019 pour m'acheter des actions de remplacement, c'est-à-dire des actions dans une autre SEP. Juste avant d'aller vous montrer la mécanique, est-ce que ça se pourrait que le report du gain capital soit partiel? Donc, une partie du gain capital, on le reporte, mais pas toute. Oui, c'est possible, parce qu'il pourrait avoir un réinvestissement partiel. Je vous reprends mon exemple. Un investisseur désinvesti d'une SEP et il encaisse 5 millions. Il y a trois choses. Prenons trois exemples. Exemple 1, il prend son 5 millions au complet, puis il achète des nouvelles actions de SEP. Donc, s'il prend son 5 millions au complet, puis qu'il réinvestit au complet dans une autre SEP, parfait, 100 % de son gain capital va être reporté, parce qu'il a réinvesti 100 % de son argent. Scénario 2, il prend le 5 millions, il s'achète un bateau. Il a le droit. Ça ne tente plus, lui, d'arrêter. Il vient de désinvestir dans une SEP, ça ne tente plus d'investir dans une SEP. Il a le droit, il s'achète un bateau. Dans ce cas-là, il ne réinvestit pas du tout dans la SEP. Il rapportera, il n'a aucun gain capital qui va être reportable. Il va payer son impôt maintenant. Scénario 3, il encaisse 5 millions. Il s'en met un dans les poches pour se gâter. Il en prend quatre, il réinvestit dans une autre SEP. Là, il a respecté la condition, mais partiellement. Il a réinvesti 4-5 de son argent. Si tu réinvestis 4-5 de ton argent, tu vas pouvoir reporter 4-5 de ton gain. Donc, ici, on a le calcul. Comment on va réduire le gain capital? Comment on va permettre de reporter le gain capital à l'aide d'une réduction? Donc, le calcul de la réduction, je viens d'expliquer, c'est qu'on va prendre ton gain capital et on va te permettre d'en reporter une partie. Au dénominateur, c'était quoi ton produit de disposition totale? Tantôt, on disait 5 millions. Puis, au numérateur, combien tu réinvestis dans d'autres actions d'SEP? Donc, peut-être que ce ratio-là va donner 100 %, peut-être qu'il va donner 0, puis peut-être qu'il va donner 4 sur 5, par exemple. Et bien sûr, ce montant-là que tu peux reporter va s'en aller en plus réduire le PBA de tes nouvelles actions. On va regarder un exemple. Le 14 janvier, on a un particulier qui vend des actions, justement, il les vend 5 millions. Il les avait payées 2. Donc, c'est clair que cette personne-là va faire 3 millions de gains capital. On le voit là, 5 millions moins 2. Maintenant, est-ce que son 3 millions de gains capital, il va être imposable maintenant, reporter en totalité ou reporter seulement en partie? Bien, ça dépend. Ça dépend. Il fait quoi, le gars, avec son 5 millions? Il vient de désinvestir 5 millions. Qu'est-ce qu'il fait? Dans cet exemple-là, il fait deux choses. Il garde 500 000 $ pour lui et il réinvestit 4,5 millions dans d'une autre SEP. Et il fait ça le 20 avril. Juste à temps. Il lui restait 10 jours. Donc, je vous rappelle que si tu vends en janvier 2000X, tu as jusqu'au 31 décembre 2000X plus 4 mois, tu as jusqu'au 30 avril 2000Y pour t'acheter des actions de remplacement. Donc, il est 10 jours avant la date limite. Il s'achète des actions de remplacement et vous devinez que le report va être partiel. Donc, toutes nos conditions sont respectées. On a un particulier vendeur qui a détenu les actions pendant au moins 6 mois. La compagnie qui l'a vendu se qualifie d'SEP. Hypothèse, parce que je n'ai pas envie qu'on refasse les tests. Et surtout, il s'est acheté des actions de remplacement, c'est-à-dire dans une autre SEP à temps. Donc, ici, vous avez son gain capital de 3 millions qui est facile à calculer. Et sur ce 3 millions, on va appliquer un report. Il y a une partie du 3 millions qui va être reportable. La partie, c'est 2 700 000. Comment on l'a calculé la partie reportable? On a pris le gain capital total et on l'a multiplié vers une fraction. au dénominateur, c'était quoi ton produit de disposition total, 5 millions, puis au numérateur, combien as-tu décidé de réinvestir? Donc, puisque tu as décidé de réinvestir 4,5 sur 5, bien, tu peux reporter 4,5 sur 5 de ton gain, c'est-à-dire 2,7 millions de gains reportables. Ça fait qu'il reste un tout petit gain cette année de 300 000 fois 50 %, un tout petit gain de 150 000. C'est normal que le gain soit très petit parce que le report, lui, est presque complet, parce qu'il a réinvesti presque tout son argent. Dernière chose, la partie du gain capital qu'on a reporté de 2,7 millions, s'en vient aussi réduire le coût de tes actions de remplacement. Donc, c'est important que ce 2,7 millions-là ne se perde pas. Il ne faut pas l'enlever du rapport d'impôt cette année, puis en perdre trace, puis faire en sorte qu'il ne soit jamais imposé ce 2,7. On veut le reporter à plus tard. Pour que le report fonctionne, il faut en garder trace. La façon d'en garder trace, c'est que ce 2,7 millions-là va venir réduire le PBR de tes nouvelles actions. Imaginez cet investisseur-là. Il vient de faire un chèque de 4,5 millions pour s'acheter des nouvelles actions dans une nouvelle SEP. La seconde qui suit le chèque qui le fait de 4,5 millions, je lui dis que ton PBR est de 1,8. Ça veut dire qu'en tout cas, tu vas revendre ces actions-là. Tu vas commencer à faire du gain capital au-dessus de 1,8 millions. Ça ne se peut pas. Comment je peux faire un chèque de 4,5 millions pour acheter des actions et avoir juste 1,8 millions de PBR? Ça ne se peut pas. Il me manque 2,7 millions de PBR. Non, non, c'est normal. Rappelle-toi que tu nous as demandé de t'éviter 2,7 millions de gains capital tantôt quand tu as vendu tes actions. Ce 2,7 millions-là qu'on ne t'a pas imposé comme gains capital tantôt, je ne chiale pas. Il va revenir sur tes nouvelles actions. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, le gars, quand il va vendre ses nouvelles actions? Appelons-les les actions 2. Quand il va réinvestir dans la société 2, qu'est-ce qu'il peut faire? Réinvestir dans la société 3. Quand il va vendre des actions de sa société 3, qu'est-ce qu'il peut faire? Réinvestir dans une SEPA 4. Tu peux faire ça autant de fois que tu veux le report. Il n'y a aucune limite. Puis c'est normal parce que c'est gagnant-gagnant. Tant qu'un investisseur qui est désinvesti d'une SEPA accepte de laisser son argent dans une nouvelle SEPA, on est vraiment gagnant de cette situation-là. Pas de problème. On va le reporter, le gain. L'autre fois, après ça, tu vends tes actions de ta SEPA, tu réinvestis dans une autre. Parfait. On reporte le gain capital. On peut reporter ce gain capital-là aussi longtemps que l'investisseur acceptera de réinvestir dans une SEPA. Il y a deux choses qui peuvent mettre fin à ça. Disons l'année 21. Dire que ça fait 20 fois qu'il fait ça et qu'il reporte son gain capital à chaque fois. L'année 21, il désinvestit de la SEPA 21. Puis il dit « Je suis tanné, je vais faire d'autres choses avec mon argent ». Bien, tous les gains capital qu'il a évités vont tous être additionnés puis vont être imposés dans le rapport d'impôt de l'année 21. Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est sûr qu'on va tout retrouver. Ou s'il décédait, ou s'il quittait le Canada, ou si on cesserait le rapport. Donc voilà pour la mesure de rapport de gains capital. Est-ce qu'il y a des questions? Ça complète cette espèce de portefeuille-là dont on parlait avec les trois mesures fiscales qui sont vraiment conçues pour les investisseurs canadiens, qui acceptent d'investir dans des petites compagnies canadiennes. OK. Dernier sujet, et non le moindre. On change complètement de registre. Je vous parle de transfert d'immobilisation entre personnes liées, avec certaines particularités lorsque c'est du vivant ou lorsque c'est au décès. Le contexte général de ça, c'est très fréquent. C'est une question qu'on se fait poser souvent, souvent, souvent. Vous allez vous la faire poser souvent aussi. Mon père a un terrain, il voudrait me le vendre, mais il ne veut pas me le vendre trop cher parce que je suis sa petite fille, puis il m'aime beaucoup, puis lui il a beaucoup d'argent. Comment est-ce qu'on devrait transiger ça, un terrain entre un papa et sa fille? J'ai un immeuble, je voudrais le vendre à ma femme. Combien je devrais le vendre? J'ai quoi les rires? C'est toute une question que beaucoup de gens ont parce que ça arrive souvent. Ça arrive souvent qu'il y a des transactions d'immobilisation dans les membres de la famille et les règles sont assez méconnues. Mais Dieu sait qu'elles sont sévères, les règles. On va aller les voir. C'est très encadré. Au niveau fiscal, si tu n'agis pas, si tu ne transiges pas avec les bonnes valeurs, au niveau fiscal, tu peux en avoir des répercussions très, très malencontreuses. On va aller voir ça. D'entrée de jeu, je tiens à vous dire que les règles sont très, très, très différentes si je transige avec mon conjoint ou si je transige avec une personne liée autre que le conjoint. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer tout à l'heure, mais au niveau de la volonté du ministère des Finances, c'est complètement différent. Ce qu'on veut atteindre comme résultat dans une transaction avec une personne autre que le conjoint, c'est complètement différent de ce qu'on veut atteindre comme résultat quand une personne transige avec son conjoint. Donc, si on met ça dans un tableau, c'est ce que j'ai fait à la page suivante, un tableau avec deux lignes, deux colonnes. Donc, un tableau avec quatre cases. Ici, les transactions avec le conjoint. Ici, les transactions avec une personne autre que le conjoint. Ici, quand je transige de mon vivant. Ici, quand je transige au décès. Ce sont des règles miroirs. Donc, je vais expliquer les règles du haut, puis vous allez voir qu'elles s'appliquent de la même façon en bas. Au niveau fiscal, c'est exactement la même chose si je dis, par exemple, « Moi, de mon vivant, je vais transférer un immeuble à mon épouse ». Donc, si je fais ça, je suis ici. C'est une transaction de mon vivant avec le conjoint. C'est la même chose. Je vais changer deux mots dans ma phrase. Au lieu de dire « Je transfère de mon vivant un immeuble à mon épouse », je vais dire « Je décède et lègue un immeuble à mon épouse ». Bien, ça va être exactement les mêmes règles fiscales qui vont s'appliquer. Et pour moi, et pour elle. Sauf qu'on tombe dans la case ici. C'est les mêmes règles. C'est juste que ça a été provoqué par un décès au lieu d'être provoqué par une volonté de vente. Même chose ici. Donc, on va commencer par cette case-là, si vous permettez. Je ne les ferai pas dans l'ordre. Donc, on va commencer par la case en haut à droite. Quelles sont les règles lorsque je transige de mon vivant avec une personne liée, mais pas mon conjoint. Donc, frères, sœurs, pères, mères, etc. Vous vous rappelez les fameuses deux croix. Ça va nous amener à la page 215. Voici la volonté du gouvernement ou du ministère des Finances lorsqu'il a fait la loi. Sa volonté, c'est que lorsqu'on transige avec une personne liée, autre que le conjoint, c'est que cette transaction-là se fasse à la juste valeur marchande. Et on va tout mettre en place pour que vous agissiez ainsi. On va même vous pénaliser si vous n'agissez pas ainsi. Le message est clair. Il y a des effets très pénalisants aux gens qui ne respectent pas cette règle-là. Ce que le gouvernement veut, c'est de dire qu'il veut protéger le gain capital. Il veut que chaque personne s'impose sur le gain capital qui s'y croit, qui a grandi, pendant la période de détention. Si moi j'ai acheté un bien pas trop cher, et qu'aujourd'hui il vaut ça, et qu'aujourd'hui je le vends à quelqu'un de ma famille, c'est important que je le vende à la bonne valeur. Pour que tout le gain capital qui s'est accumulé durant la période où moi je l'ai détenu, il faut que ça se retrouve dans mon rapport d'impôt à moi. Il ne faut pas que ça se ramasse dans le rapport d'impôt de quelqu'un d'autre parce que je mets un prix de transaction trop bas ou qu'il y ait trop de gains capital parce que je mets un prix de transaction trop haut. On veut que chacun protège son gain capital et que chacun s'impose sur son propre gain capital. Pour arriver à ça, il faut que les gens transigent à la juste valeur marchande. Ça a l'air facile à faire, mais dans la vraie vie, ce n'est pas facile. Souvent, ce n'est pas le réflexe naturel que les gens ont. Imaginez un père multimillionnaire qui veut vendre un terrain à sa fille, sa seule petite fille, 19 ans. Il l'aime de tout son cœur. Le gars, il est riche comme Crézus. Sa fille, elle va à l'école, elle n'a pas trop d'argent. Le terrain vaut 32 000 $. Le naturel du papa, ça va-tu être de vendre le terrain de 32 000 $ à sa petite fille? Non, c'est évident. Ça va un peu contre nature. C'est quand même ça qu'il va falloir qu'il fasse. Il va falloir que quelqu'un rentre dans la tête qu'il n'a pas le choix. Il faut qu'il transige au vrai prix avec sa fille. Vous comprenez que l'instinct naturel ne te fait pas aller vers ça. Il y a quatre situations possibles et vous allez voir les conséquences. Il y a des gens qui transigent trop cher, donc plus grand que la juste valeur marchande. Il y a des gens qui ne transigent pas assez cher, genre un papa qui vend un terrain à sa fille. Il y a des gens qui font un don. Donc, donner l'immobilisation, ce n'est pas la même chose que le vendre pas assez cher. C'est vraiment un acte de donation. On ne reçoit rien en retour. Je pense que vous le savez. Et la quatrième situation, c'est où je suis correct si je transige avec le bon prix. Première situation, imaginez que dans une famille, on transige un bien trop cher, plus cher que la juste valeur marchande. Donc, admettons que le bien vaut 10 000, on aurait dû transiger 10 000, on transige à 12 000. Voici ce qui va se passer. Pour le vendeur, on ne fait aucun ajustement. Donc, son produit de disposition va rester à 12 000. Pour l'acheteur, lui, on va faire semblant qu'il a acheté le bien à la juste valeur marchande. Ce n'est pas vrai. Pour vrai, il a acheté 12 000. Mais l'acheteur, on va faire semblant, réputé, ça veut dire qu'on fait semblant. On va faire semblant qu'il a acheté 10 000. Donc, on met cette famille-là volontairement dans une situation de double imposition. Il y a un 2 000 $ de gain capital, dans mon exemple, qui va être imposé deux fois. Le vendeur s'impose jusqu'à un produit de disposition de 12 000. Normalement, on devrait repartir avec un PBR de 12 000 pour que le prochain gain soit au-dessus de 12 000. Mais non, ici, le PBR est descendu à 10 000. Ça fait que tantôt, quand la personne va revendre le terrain, entre 10 et 12, elle va encore s'imposer là-dessus, même si ça a déjà été imposé au vendeur. C'est ce qu'on veut. C'est ça l'effet pénalisant dont je vous parlais. C'est de mettre les gens dans une situation très, très désavantageuse que ça enlève le goût de faire ça. Deuxième scénario, je le vends trop bas. Le terrain, le bien vaut 10 000 $, je le vends 7. Voici ce qui va se passer. Pour le vendeur, on fait semblant qu'il vend 10 000 $ et pour l'acheteur, aucun ajustement. Donc, il a un PBR de 7 000 $. Donc, même situation, mais à l'inverse cette fois-ci. Donc, on a un vendeur qui va vendre un bien, qui fait semblant qu'il a encaissé 10 000 $, même si ce n'est pas vrai, il a encaissé 7. Il s'impose comme s'il avait encaissé 10 et mon acheteur reste avec un PBR de 7 000 $. Donc, encore une fois, dans cette famille-là, il y a 3 000 $ de gain capital qui va être imposé en double. On va le voir avec un exemple tout à l'heure. Troisième situation possible, le don. Si on fait un don, les deux parties font semblant d'avoir transigé le bien à la juste valeur marchande. Donc, si on parle d'un bien qui vaut 10 000 $, le vendeur, on fait semblant qu'il vend 10 000 $ et l'acheteur, on fait semblant qu'il achète le bien pour 10 000 $. Donc, dans le cas de la donation, il n'y a pas d'effet pénalisant parce qu'on ajuste les deux parties. Le vendeur fait semblant de vendre pour 10 $ et l'acheteur repart avec un PBR de 10 000 $. En corrigeant les deux parties, on élimine l'effet pénalisant. Alors que si c'est voulu, on corrige une seule des deux parties pour laisser un effet pénalisant. Quatrième scénario, bien sûr, si je transige au bon prix. Si en réalité, je transige 10 000 $, le prix de transaction est à 10 000 $ alors que le bien vaut 10 000 $, bien parfait. Il n'y a aucun ajustement ni pour un ni pour l'autre. Chacun va déclarer son produit de disposition et son PBR. Donc, si vous regardez l'exemple ici, madame transfère un placement à son fils. Le placement a été payé 10 000 $ à l'époque, il vaut 30. Trois scénarios possibles. Qu'est-ce qui arrive si madame vend trop cher? Qu'est-ce qui arrive si madame ne vend pas assez cher? Qu'est-ce qui arrive si madame le donne? Donc, scénario 1, qu'est-ce qui arrive si madame vend trop cher, 35 000 $ alors que le bien vaut 30? Pour madame, on ne fait aucun ajustement. On la laisse avec son prêt, son vrai produit de disposition. Donc, on l'impose jusqu'à 35. L'acheteur, on fait semblant qu'il a acheté 30. Donc, dans cette situation-là, volontairement, on met cette famille-là devant une double imposition du gain capital de 5 000 $. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un 5 000 $ de gain capital qui est imposé deux fois. C'est-à-dire, madame s'est imposée dessus, puis le fiston va se réimposer sur ce 5 000 $-là quand il va revendre son placement. Scénario 2, on vend à 28. On ne vend pas assez cher. Mais là, c'est le contraire. Même si le bien est vendu 28, on fait semblant que madame a encaissé 30. Ce n'est pas vrai qu'elle a encaissé 28. On fait semblant qu'elle a encaissé 30. Lui, on le laisse avec son vrai PBR, 28. Donc, 2 000 $ de gain capital dans cette famille-là qui va être double imposée. Troisième scénario, le don. Donc, on ne vend pas 35, on ne vend pas 28, on le donne. Madame dit à son fils, je te donne mon placement. Là, c'est un petit peu différent. Les deux parties, on va faire semblant qu'ils ont transigé pour 30 000 $. Donc, madame s'impose sur le placement comme si elle l'avait vendu 30 000 $. Et le fils, on fait semblant qu'il a payé 30 000 $ pour acquérir le placement. Ça va? Donc, voici. Donc, c'est nos possibilités pour notre première situation ici. Qu'est-ce qui se passe quand je transige avec une personne liée autre que mon conjoint? Passons-nous vers la gauche maintenant. C'est la boîte numéro 2. Qu'est-ce qui arrive si je transige avec mon conjoint? Comment ça va se passer? Là, c'est complètement différent. On s'en va complètement à l'opposé. Tout à l'heure, je vous ai dit, le ministre des Finances, son objectif, c'est de protéger le gain capital, s'assurer que chaque personne assume son gain capital sur la plus-value qui a été prise durant ces années de détention, que ça ne soit pas transféré d'une personne à l'autre. Donc, pour être sûr d'arriver à ce résultat-là, on oblige les gens à transiger à la juste valeur marchande et on les pénalise s'ils ne le font pas. Là, quand tu transis avec ton conjoint, c'est une toute autre optique. Qu'est-ce que le ministère des Finances dit quand il voit une transaction entre conjoints? Il dit « je m'en fous ». J'irais même plus loin en vous disant, pour le ministère des Finances, un couple, c'est presque l'équivalent d'un contribuable. Autrement dit, tant qu'un bien ne sort pas du couple, il s'en fout. Il s'en balance qu'un bien soit passé de monsieur à madame, de madame à monsieur, de monsieur tant que ça reste dans le couple, le gouvernement ne veut rien imposer, il ne veut pas mettre de contraintes, il s'en balance. Il va s'occuper de ça quand ça va être vendu à l'extérieur du couple. Là, il va s'en occuper. Donc, l'esprit est complètement différent et il se dit quelles règles fiscales on pourrait mettre en place pour faciliter le plus possible les conjoints qui veulent transiger entre eux. Il faut leur mettre le moins de barrières entre les roues, leur mettre le moins de barrières possible dans les roues pour rendre ça le plus facile possible. Parce qu'on s'en fout qu'ils fassent ça, on ne veut même pas qu'ils les empêchent de, parce que ça reste dans le couple, il n'y a pas lieu d'imposer ça. Donc, ce qui a été retenu comme traitement fiscal, c'est le suivant. Je suis rendu à la page 212, je crois. On s'est dit quelle fiction on pourrait faire dans le rapport d'impôt de ces gens-là, de ces couples-là, mari et femme, pour être sûr que ce soit le plus fluide possible. Mais là, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on va faire semblant qu'ils ont transigé au coût indiqué. C'est ça la fiction qu'on va appliquer et pour le vendeur et pour l'acheteur. Qu'est-ce que c'est le coût indiqué? On pourrait comprendre ça comme étant la valeur fiscale. C'est un prix de transaction fictif où on est sûr qu'il n'y aura jamais de conséquences fiscales pour personne. Dans le jargon, on appelle ça un roulement. Un roulement fiscal, c'est ça. C'est une règle qui te permet, où on fait semblant que tu as transigé au coût indiqué. C'est-à-dire, pour un bien amortissable, c'est un montant équivalent à ta FNAC. Pour un bien non amortissable, son coût indiqué, c'est un montant équivalent à son PBR. Avec ces prix de transaction-là fictifs, tu es sûr qu'il n'y aura jamais aucune conséquence dans le rapport d'impôt de personne. Le conjoint qui vend, on fait semblant qu'il vend au coût indiqué. Le conjoint qui achète, on fait semblant qu'il achète au coût indiqué. Ça va être très fluide et il n'y a jamais personne qui aura d'impôt déclenché par ces transactions-là. Je vous le dis, dans un couple, tu peux te vendre un terrain 25 fois par semaine, si tu veux. Je te le vends 5 000, je te le vends 6 000, je te le vends 9 000, je te le vends 3 000. Autant de fois que tu veux avec ta femme, dans ton rapport d'impôt, ça ne va jamais laisser de traces. Parce que la règle dit qu'on fait semblant que ça a lieu au coût indiqué. Laissez-moi vous montrer un exemple de ça. On a une femme qui transfère un bien à son mari, dans le couple. Une bâtisse et un terrain. Comme de fait, on a un bien amortissable et on a un bien non amortissable. La bâtisse avait été achetée à l'époque 80 000. Elle a été amortie dans le temps, donc elle a une FNAC de 72 000 restantes. Et au moment de la transaction, la bâtisse a une juste valeur marchande de 100 000. Combien la bâtisse a été vendue réellement entre madame et monsieur? C'est quoi le chèque qu'ils se sont échangés entre eux sur la vente de la bâtisse? Est-ce que ça a été vendu plus cher que 100 000? Moins cher que 100 000? Est-ce que ça a été donné? Qu'est-ce qui s'est passé pour vrai dans la vraie vie dans ce couple-là? La réponse? On s'en fout. Tu n'as même pas besoin de le savoir. On s'en fout, ça ne changera rien aux règles fiscales. La règle fiscale dit qu'on va faire semblant que cette transaction-là a lieu au coindiqué. Tu n'as même pas besoin de le savoir. Le client dirait « Monsieur Boivin, je vais vous montrer le chèque pour vous montrer le prix de la tente. Non, non, je ne veux pas le voir. Je ne veux même pas le voir. Ça ne changera rien à ma réflexion, ça ne changera rien au calcul. Je n'ai même pas besoin de le savoir. » Le terrain, il avait été payé 10, il vaut 45. Il a été transgé combien? Je ne m'en fous, je ne vais même pas le savoir. Pour la bâtisse, c'est quoi son coindiqué? Cette fameuse valeur-là qui va devenir le prix de transaction fictif. C'est l'équivalent de sa FNAC. Donc ici, son coindiqué, c'est 72 000. Et pour le terrain, c'est quoi son coindiqué? Son prix de transaction fictif pour les parties, ça va être 10 000. L'équivalent de son PBR. Donc voici ce qui va se passer à gauche. Regardez comme moi. Partout, partout, partout dans la transaction, on va faire semblant que Mme Dorion a vendu sa bâtisse 72 000 et a vendu son terrain 10 000. Donc suivez la logique avec moi. Elle a une FNAC de 72. Elle doit retrancher le moindre du coût du produit de disposition. On fait semblant que c'est 72. Je sais que ce n'est pas vrai. On fait semblant. Évidemment, 72 moins 72, ça donne zéro. Il n'y aura jamais de récupération. Il n'y aura jamais de perte finale. Puis il va y avoir tout le temps une perte en capital réputée nulle sur les biens amortissables, comme d'habitude. Le terrain, on fait semblant qu'elle le vend 10. Elle l'avait payé 10. Il n'y aura jamais de gains capital. Jamais. Et son mari ramasse les immeaux avec les mêmes coûts. Le mari, on fait semblant qu'il a acheté la bâtisse 72 et on fait semblant qu'il a acheté le terrain 10. C'est la règle parfaite. C'est la règle la plus fluide qui ne peut pas exister. Tu es sûr que tu n'auras jamais de conséquences fiscales, jamais, jamais quand tu transfères dans un couple. C'est ce fameux roulement fiscal qu'on appelle dans le jargon. Bon. Ça, c'est le par défaut. Ça se passe toujours comme ça, par défaut. On n'a pas besoin de le demander. C'est tout le monde, tout le monde, par défaut, c'est comme ça que ça fonctionne. 95 % des gens, ça fait leur affaire. Honnêtement, tu ne peux pas avoir une règle plus facilitante. Il y a toujours des exceptions. Là, j'explique à Mme Dorion que c'est ça qui va arriver. Je lui explique qu'elle ne fera pas de gains capital, qu'elle ne fera pas de récupération d'amortissement parce qu'on a fait semblant qu'elle a transigé aux coûts indiqués et que son mari va ramasser les mêmes coûts indiqués comme étant ses propres coûts. J'ai dit, êtes-vous contente? Vous devez être contente. Ça ne déclenchera pas d'impôts. Elle dit non. Je ne suis pas contente. Elle est-elle. Pourquoi vous n'êtes pas content? Je pensais, moi, qu'en vendant un bien à mon mari, que la fiction qui allait avoir lieu dans mon rapport d'impôt, ce soit à la juste valeur marchande. Pourquoi vous voulez une fiction à la juste valeur marchande? Une fiction aux coûts indiqués, c'est l'idéal. Ça ne crée pas d'impôts. Une fiction à la juste valeur marchande, ça peut créer des récupérations d'amortissement, des gains capitales. C'est ça que j'aurais voulu. Je ne comprends pas. Elle m'explique qu'elle, elle a des banques de pertes. Elle a beaucoup de banques de pertes. Dans ce transfert-là, elle pensait que ça se ferait à la juste valeur marchande. Elle pensait faire de la récupération d'amortissement, faire du gain capital. Elle se disait, je vais annuler ça en utilisant mes banques de pertes. C'est un exemple que je vous donne de motivation pour demander ce choix-là. Parce qu'effectivement, on peut se sortir de la règle par défaut. Si quelqu'un préfère avoir une fiction à la juste valeur marchande au lieu que ça soit au coût indiqué, ce n'est pas le par défaut, on s'entend. Il faut le demander. Tu lèves la main et tu dis, moi, je souhaiterais que même si j'ai transigé avec mon mari, je souhaiterais que la fiction qui s'opère dans notre rapport d'impôt respectif, ça soit des justes valeurs marchandes. Parfait. Refaites tout l'exemple, mais au lieu de mettre des 72, mettez des 100 partout. Puis au lieu de mettre des 10, mettez des 45 partout. Donc, si on fait une fiction à la juste valeur marchande, il va y avoir 8 000 $ de récupération d'amortissement. Bien sûr. Il va y avoir 10 000 $ de gain capital sur la vente de la bâtisse et soit 17 500 $ sur la vente du terrain. Et le conjoint ramasse la bâtisse avec un coût de 100 000 $ et le terrain avec un coût de 45 000 $. Il faut le demander si on veut, ce traitement-là. Ce n'est pas le par défaut. Pourquoi ce serait intéressant, par exemple, pour quelqu'un qui a des banques de pertes? Donc, effectivement, pour Madame, ça ne coûtera pas d'impôt, ces inclusions-là, parce qu'elle va utiliser ces banques de pertes. Mais qu'est-ce que ça a donné à ce couple-là de faire ça? Il est où l'attrait de se sortir du roulement et de demander une fiction à la juste valeur marchande? L'attrait, il est là. Regardez comment le monsieur repart avec des meilleurs attributs. Monsieur, au lieu d'avoir une bâtisse où on fait semblant qu'il a acheté 72, on fait semblant qu'il a acheté 100. Donc, dans son amortissement, dans son compte tenté, c'est 100 qu'il va mettre. Beaucoup plus d'amortissement dans le futur. Quand il va revendre sa bâtisse, le monsieur, son gain capital va être au-dessus de 100 au lieu d'être au-dessus de 72. Même chose pour le terrain. Quand il va revendre son terrain, lui, son gain capital va commencer à 45, il ne commencera pas à 10. Donc, ça peut être intéressant dans certaines situations de demander ce traitement-là d'exception, de demander une fiction à la juste valeur marchande, en autant, évidemment, qu'on soit capable d'annuler ces inclusions-là. Parce que si on ne les annule pas, ces inclusions-là, puis si on finit par payer de l'impôt là-dessus, ça ne donne absolument rien. Puis c'est rare quand même. 95 % des gens se contentent du par défaut, puis c'est normal. Donc, vous avez votre par défaut et vous avez votre choix si vous demandez une transaction à la juste valeur marchande. Des questions? Donc, vous voyez que la logique est différente, très différente. Il ne faut pas mêler les affaires. Ici, on force des transactions à la juste valeur marchande, en mettant même des effets pénalisants pour ceux qui ne le font pas. Ici, c'est le contraire. On met les règles les plus facilitantes possibles pour que des couples puissent se transférer des biens comme ils le veulent de façon très fluide. maintenant, au décès, c'est un miroir parfait, je l'avais dit. Donc, revenons ici, d'accord? T'es mon fils, d'accord? Donc, de mon vivant, je transfère un placement à mon fils. Qu'est-ce qui va se passer dans nos rapports d'impôt? Il va falloir que le prix de vente soit égal à la juste valeur marchande, parce que s'il ne l'est pas, il y a des ajustements qui vont se faire et ça va être pénalisant. Imaginez que je décède et lègue ce placement-là à mon fils. Quelle fiction il va avoir dans mon rapport d'impôt? Vous pensez, moi, celui qui vient de vendre, léguer ses ventes, une fiction, on va faire semblant que j'ai vendu le placement à la juste valeur marchande, puis lui, qui vient d'hériter du placement, on va faire semblant qu'il l'a acheté à la juste valeur marchande. C'est le miroir. Alors, si c'était ça la règle de mon vivant, c'est encore ça la règle à mon décès. Et si je change mon fils par ma femme, ma conjointe, tantôt ma conjointe de mon vivant, je lui transférais un immeuble. On était ici tantôt. C'était quoi la règle qu'elle disait quand je transfère un immeuble à ma conjointe? On veut rendre ça fluide au coût indiqué. Mais qu'est-ce qui arrive si je décède et je lui lègue mon immeuble? Dans mon rapport d'impôt à moi, le décédé, on va faire semblant que j'ai vendu au coût indiqué. Dans son rapport d'impôt à elle, on va faire semblant qu'elle l'a acheté au coût indiqué. C'est le miroir parfait. Que je le fasse de mon vivant ou que je le fasse suite à mon décès, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Vous ne me croyez pas, hein? Je vais vous montrer un exemple. Vous n'aurez jamais vu un exemple rapide de même. OK. Ça, c'est l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous rappelez? L'exemple avec mon fils. Je transige avec mon fils. Il faut que ça soit fait à la juste valeur marchande. Je vais vous montrer maintenant un exemple de décès. OK? Mais ne clignez pas des yeux. Regardez bien l'écran. C'est très subtil. Qu'est-ce qui a changé? Voulez-vous que je le refasse? Avant? Ça, c'est de mon vivant à mon décès. De mon vivant à mon décès. Qu'est-ce qui a changé? Trois mots qui ont changé. Est-ce que vous jouez dans le journal, des fois, aux images qui sont presque pareilles, il faut trouver trois différences. Là, le canard, il y a une patte un peu plus croche. Trois mots qui ont différent. C'est quoi? Décès, délègue. Tout le reste, c'est pareil. Donc, tantôt, c'était écrit « Madame Dorion, transfert de son vivant à son fils ». Ici, c'est écrit « Madame Dorion, décès, délègue ». Tout le reste, c'est pareil. Donc, pour Madame Dorion, on fait semblant qu'elle vend, dans son rapport d'impôt de décédé, on fait semblant qu'elle vend 30. Puis, mon fils héritier, on fait semblant qu'il l'achète à 30 000. On va vous montrer maintenant. Donc, ça, ça règle la question du miroir qui est ici. Donc, on vient de faire cet exemple-là qui est le miroir ici, pardon. Un décès et je lègue à mon fils. Maintenant, allons faire le miroir pour un décès quand je lègue à ma conjointe. Donc, vous vous rappelez, le transfert à la conjointe, on vient de faire cet exemple-là. On vient juste de le faire où je transférais à ma conjointe un immeuble et un terrain. Par défaut, ça se fait au coût indiqué. Si on lève la main, la fiction va se faire à la juste valeur marchande. Attention, regardez l'écran. Un, deux, trois. Exemple de décès. Donc, exemple de transfert, exemple de décès. Il y a trois mots qui ont changé. Tantôt, c'était écrit « Madame Dorion, transfert de son vivant ». Ici, c'est écrit « Madame Dorion, décède et lègue ». Tout le reste, c'est pareil. Donc, par défaut, pour celui qui décède et qui lègue, on fait semblant qu'il va au coût indiqué, par défaut. Et l'héritier, ma femme, qui est en deuil et qui reçoit les biens par héritage, on fait semblant qu'elle les a payés au coût indiqué. C'est par défaut, c'est comme ça. Ou on pourrait lever la main et dire « Non, 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 s'il vous plaît, on voudrait une fiction à la juste valeur marchande ». Pour ceux qui le demandent, on pourrait faire la fiction à la juste valeur marchande. C'est la même règle. C'est le miroir parfait. Donc, je termine avec ça en vous disant que ça cause beaucoup de problèmes aux étudiants. Beaucoup. Et en fiscalité 2, et à l'examen CPA, et dans la carrière. Il y en a pour qui c'est tout mêlé, ça. Je comprends qu'on peut se mêler dans le détail, mais plus vite, tu vas les comprendre à quel point l'esprit du ministère est différent de ce côté-ci et de ce côté-là. C'est tellement pas le même objectif que quand tu as compris ça, les règles, tu commences à les comprendre. Donc ici, on a une obsession pour que les transactions se fassent à la juste valeur marchande. C'est tellement que si tu ne le fais pas, on va te mettre dans une situation de double imposition. Alors qu'ici, c'est tout à fait le contraire. On met tout en place pour rendre fluide les transactions dans un couple. Puis que ça soit fait du vivant ou au décès, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc quatre carreaux, puis à l'examen, avant d'écrire quoi que ce soit, demande-toi dans quel carreau tu es. Avant même d'écrire une affaire sur ta feuille, tu es où là? Tu es-tu là? Tu es-tu là? Tu es-tu là? Tu es-tu là? C'est-tu du vivant que ça se passe ou c'est au décès? Avec qui on transige? Un conjoint ou quelqu'un d'autre que le conjoint? Quand tu auras établi dans quel carreau tu es, déjà 60% du travail est fait. Après ça, tu auras appliqué les bonnes règles, puis peut-être que tu vas faire une petite erreur à gauche puis à droite, c'est compréhensible. Mais sinon, là, on en voit de toutes les couleurs. Quand tout ça n'est pas le mail, puis que c'est rendu qu'on nous parle tout le temps de juste valeur marchande quand on est dans une transaction avec le conjoint, alors qu'il n'y a même pas rapport de parler de ça, c'est parce que, en tout cas, voilà, je vous dis de mon expérience qu'est-ce que j'ai vu. Je vais juste prendre deux petites minutes pour vous donner une petite... Je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler, puis je vais finir avec ça. À la page 220, une petite histoire qui met en lumière un petit peu ces règles-là qu'on vient de voir. On est dans le carreau où on transige avec un enfant, donc pas avec le conjoint, où il faut transiger à la juste valeur marchande. Imaginez un papa qui détient des actions ordinaires dans une frangise McDonald's pendant toute sa vie et qu'il veut vendre des actions à sa fille. Tu sais, le papa, là, c'est son rêve le plus... Il en tremble pendant la nuit. C'est son plus grand rêve que sa fille le succède dans son entreprise puis poursuivre le McDonald's. Donc, pour ça, il va devoir vendre les actions à sa fille. Bien sûr, vous savez que ça doit être fait à la juste valeur marchande. Vous avez vu les règles tout à l'heure. Il faut absolument que ces deux personnes-là transigent à la juste valeur marchande. Ça vaut combien une frangise McDonald's? Pas évident. Donc, moi, je les ai conseillées, cette famille-là. J'ai dit au papa, moi, je ne suis pas un expert en évaluation d'entreprise. Si j'étais vous, j'irais consulter un bureau d'experts comptables indépendants. Il y a des experts en évaluation qui vont vous faire un rapport puis qui vont vous dire combien ça vaut votre entreprise. Et quand on reçoit un rapport comme ça, là, ça a ça d'épais. Puis ça te dit, toutes les hypothèses sont écrites, toutes les réflexions, les analyses. Puis ça te dit, ton McDo, il vaut entre, je ne sais pas moi, entre 900 000 puis 1 million. Fait que toi, tu peux transiger dans cette fourchette de prix-là que tu ne devrais pas te faire contester parce que c'est appuyé par un rapport externe. Là, le monsieur, il est un peu bougon. Ça va me coûter des honoraires professionnels. C'est sûr que ça va te coûter des honoraires professionnels. Ça va peut-être te coûter 10 000 $ d'honoraires professionnels, mais ça vaut la peine. Non, 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 non. Je ne peux pas déterminer ça moi-même une juste valeur marchande. Fait qu'il sort une napkin au McDo, puis il écrit actif, moins passif, 400 000. Fait que lui, il dit que la valeur marchande de son McDo, c'est 400 000 et il vend ça 400 000 à sa fille. Donc, dans son rapport d'impôt, le père se met un produit de disposition de 400 000. La fille a un PBR de 400 000. Ça reste comme ça. Trois ans plus tard, la transaction est vérifiée. Donc, il y a des vérificateurs de l'ARC qui viennent inspecter la transaction, qui débarquent chez cette famille-là, qui dit au client, au contribuable, vous savez que vous avez fait une transaction à une personne liée. Oui. Vous saviez que vous deviez transiger à la juste valeur marchande. Oui. Vous avez décidé de transiger à 400 000. Donc, est-ce que c'est ça la juste valeur marchande? Oui, oui, c'est ça. Et comment vous avez appuyé votre juste valeur marchande? Vous analysez un rapport, quelque chose? Là, il ressort la napkin avec un rond de café. Total d'actifs, moins passifs, 400 000. C'était le vérificateur d'impôt. Il dit, c'est beau. Il dit, je te reviens dans trois semaines. Fait que là, lui, il s'en va avec ça à Ottawa, où il y a une armée d'experts en évaluation d'entreprise qui travaillent à l'ARC pour le gouvernement. Ils font les devoirs que tu n'as pas faits ou que tu n'as pas faits faire par un comptable externe. Et ils reviennent trois mois plus tard ou un mois plus tard en disant, selon nos évaluateurs à l'ARC, le McDo vaut un million. Donc, voici ce qu'on va, donc, on va corriger votre déclaration. Donc, on va corriger cette déclaration-là ici et on va la refaire. Voici ce qui va se passer. Le père, on lui met un produit de disposition comme si égal à la juste valeur marchande et la fille, on ne corrige pas. Mais cette famille-là, par leur négligence, se ramasse à être double imposée sur 600 000 de gains capital. C'est vous combien d'argent ça représente? 600 000 de gains capital, faites les calculs, c'est presque 160 000 $ d'impôt qui va être répété deux fois. Donc, s'imposer deux fois sur 600 000 de gains capital, c'est payer 160 000 $ d'impôt en trop. Juste ça, ça va détruire à peu près tous les sens de succès de cette entreprise-là familiale. Avant que la petite fille fasse du profit avec son McDo, elle a déjà une dette de 160 000, la petite fille ou son père, ils s'arrangeront comme ils voudront. Mais ces familles-là sont déjà en dette de 160 000 $ à l'impôt parce qu'on les double impose sur 600 000 $. C'est rien. Plus intérêt, plus pénalité. Parce que ce gars-là s'est fait vérifier trois ans plus tard. Donc, on a redressé son rapport d'impôt il y a trois ans. Donc, on rajoute à ça des intérêts, on rajoute à ça des pénalités. C'est horrible. Donc, c'est juste pour supporter le propos que j'ai déjà dit. Mais c'est des histoires qu'on voit malheureusement. Ce n'est pas à prendre à la légère, cette fameuse obligation-là de transiger à la juste valeur marchande. Si on ne fait pas bien nos devoirs ou on n'accompagne pas bien nos clients, ils peuvent se ramasser dans des situations catastrophiques. Voilà. Je n'en dis pas plus. Merci de votre écoute.